Et là on sort aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on va continuer avec la série des 24 races pour 24 jours avant Noël et cette fois-ci on va se retrouver avec le berger des Shetland ou aussi communément appelé Sheltie Donc déjà pourquoi est-ce que je vais vous parler de cette race ? Tout simplement parce que j'ai failli avoir cette race comme tout premier chien avant mon Chihuahua puisque lorsque j'avais fait un test, je crois que c'était sur un CD à l'époque que j'avais eu gratuitement avec le PC ça remonte à beaucoup d'années J'avais fait un test sur les races canines qui pouvaient me correspondre, qui étaient fournies avec et il s'était ressorti que le berger des Shetland était le chien qui me correspondait mieux D'ailleurs j'ai jamais compris, j'ai fait tous les tests possibles et inimaginables à chaque fois même quand je voulais absolument que ça tombe sur le Chihuahua peu importe que je mette tous les critères qui correspondent à 100% au Chihuahua, on ne me l'a jamais proposé ça aurait dû être un signe du destin Bref donc on va commencer tout de suite avec la partie généralité que le standard nous fournit sur le berger des Shetland Donc le berger des Shetland sans surprise c'est parti du groupe 1, section 1 du chien de berger Il est originaire de Grande-Bretagne et d'ailleurs c'est pour ça que je voulais vous en parler parce que j'ai pu récolter quelques images lors de la Pastoral Day sur le berger britannique Donc la taille du berger des Shetland se situe entre 37 cm pour le mâle et 35,5 cm pour la femelle et son poids se situe entre 7 à 10 kg Son poil est long, droit et intense et son sous-poil est doux et court Concernant les différentes couleurs possibles de sa robe elle peut être zybeline, bicolore ou tricolore bleu mer ou noir et blanc noir et feu ou noir avec des marques couleur feu Concernant son caractère il est décrit comme vif à l'écoute de son maître et très actif il ne faut pas négliger que ce soit un chien de berger mais dans un corps de petit chien proche de sa famille ainsi que de ses amis méfiant envers les inconnus et protecteurs Concernant les maladies qui peuvent toucher le berger des Shetland nous pouvons avoir l'hypothyroïdie primaire acquise la dermatomyosite familiale canine la maladie de Von Wilbrand de type 3 ou encore l'anomalie de l'œil du collet Pour toutes les informations complémentaires je vous mettrai mes sources en barre d'infos Concernant les tests génétiques il y en a quelques-uns qui sont recommandés lorsque vous allez prendre votre berger des Shetland au niveau des élevages les élevages sérieuses devront avoir fait ces tests génétiques celle de la myelopathie dégénérative mais également la sensibilité médicamenteuse le test de l'atrophie rétinienne progressive et la maladie de Von Wilbert de type 3 est aussi à tester en test génétique Le prix du berger des Shetland se situe entre 1000 ou 1500 euros c'est un prix assez moyen dans les chiens de race et son espérance de vie se situe quand même autour des 14 ans donc c'est un chien qui reste quand même assez solide Concernant ce chien je n'ai pas eu de témoignage mais j'ai trouvé quelques informations sur internet donc maintenant à vous de me dire en commentaire si vous en avez un si mes informations sont fausses ou si elles sont correctes Donc le berger des Shetland de par sa taille est adapté à tout type de logement En revanche au vu qu'il soit un chien de berger il ne faudra pas négliger des balades journalières et des balades même sportives c'est un chien qui est très actif et qui aura besoin autant de dépenses physiques que mentales Le berger des Shetland n'a boiré qu'en session de jeu lorsqu'il est frustré ou lorsqu'il s'ennuie Concernant son éducation c'est un chien sensible comme beaucoup de chiens de berger donc il va falloir savoir évoluer à la vitesse de son chien dans l'apprentissage donc ne mettez jamais la charrue avant les bœufs mais c'est un chien qui reste très agréable à éduquer de par sa vivacité et son intelligence d'esprit Concernant sa sociabilité le berger des Shetland est un chien qui est très sociable j'en ai croisé plusieurs fois lors des rassemblements canins et j'ai jamais eu de soucis avec cette race mais veillez quand même à ce qu'il n'ait pas trop d'instinct de troupe otage pour ne pas déranger les autres congénières qui n'apprécieront pas de se faire troupe otter Concernant son entretien un brossage très régulier est nécessaire tous les deux jours je dirais pour pouvoir entretenir correctement sa quantité de poils parce qu'il a quand même une belle fourrure et quotidiennement lorsqu'il tombe en période de mû afin d'effiter toute forme de dredde, de boue ou de nœud qui empêcherait la peau de respirer correctement et les bains ne seront à donner qu'en cas de réellement de besoin quand ils sont vraiment sales ou qu'ils dégagent une odeur très mal odorante Concernant sa santé comme on a pu le voir sa santé est très solide mais je vous dirais quand même de vous méfier vis-à-vis des maladies héréditaires il y a des tests qui sont possibles de faire autant qu'ils soient faits par les éleveurs son budget se situera entre 50 à 80 euros gros maximum avec les extras pour un mois à s'occuper de votre berger des Shetland Concernant son apprentissage c'est un chien qui est vraiment très bien au niveau de l'apprentissage c'est un chien de berger qui est très vif d'esprit donc au niveau de l'apprentissage de tours, de tricks il est vraiment fait pour ça son corps qui est assez agile, assez svelte pourra effectuer des pirouettes juste parfaites par rapport à d'autres chiens beaucoup plus lourds tels que le bulldog il faudra juste être cohérent, patient et compréhensif Concernant son indépendance à la maison il n'est jamais très loin de papa et maman tel un bon chien de berger qui surveillera son troupeau de famille Concernant son indépendance en balade il n'hésitera pas à aller jouer avec les copains à explorer mais il restera toujours de manière à ce que vous le voyez et lui vous voit également pour que tout le monde soit très bien rassuré Mais à quoi sert le berger des Shetland depuis de nombreuses années déjà il est surtout utilisé comme chien de compagnie mais il est également parfait pour le canisport donc tout ce qui est canis rando, canis marche, canis cross ça va être un as parfait également pour l'agility puisque son corps est vraiment modelé pour l'agilité également pour l'obérythme ou le dogdancing mais ne faut pas oublier qu'il peut très bien rester un très bon chien de berger mais alors quelles sont ses qualités ? protecteur, intelligent, fidèle, vif d'esprit, actif et apparemment câlin mais alors quels sont ses défauts ? potentiellement aboyeur s'il n'a pas été éduqué correctement à ne pas aboyer dans l'excès c'est pour ça qu'il faut très clairement on en viendra dans une future vidéo que l'aboiement n'est pas à réfréner tout le temps chez le chien mais il faut lui apprendre qu'il a des moments où vous allez le laisser aboyer pour se défouler mais ou des moments où il faut quand même qu'il se restreigne un peu et il y a des endroits où il ne faut absolument pas faire de bruit il perd également beaucoup de poils mais je ne pense pas qu'on soit au stade de l'Aquita si vous en avez un, dites-moi en commentaire et c'est souci, comme beaucoup de chiens de berger, le souci du trou potage son maître idéal devrait être patient, actif et compréhensif donc voilà, c'est pas un chien qui soit compliqué à avoir je pense que comme premier chien, il n'est pas impossible à gérer il faut juste prendre bien en compte le fait que c'est pas un chien de canapé c'est un chien qui est assez actif donc il faut que vous soyez actif pour votre chien et que vous preniez en considération que c'est un chien de berger mais en tant que premier chien, je ne vois pas le problème que ce soit comme premier chien dans un appartement ou quoi que ce soit je ne vois pas de problème donc alors, est-ce que je me verrais Siri comme étant un berger des Shetland ? alors on va répondre tout de suite déjà qu'est-ce que j'aime chez cette race ? j'aime sa gamme de poids parce qu'entre 7 et 10 kilos voire un peu plus, c'est quelque chose qui m'intéresse quand même assez pas mal, même si j'ai tendance à viser un peu le haut du tableau le côté physique, il ne faut pas se mentir ils sont très très beaux, même quand ils sont bébés je vous mettrai des vidéos, des photos après de ceux que j'ai filmés en expo c'est des comment tu ne veux ne pas craquer tellement ils sont beaux en plus ça fait penser au lacis en miniature donc tout pour faire craquer, ils ont vraiment un physique hyper harmonieux que j'adore totalement après je sais qu'il y a un type plus américain, un type plus anglais où je crois que moi je préfère l'américain qui est typé un peu, la tête un peu plus grosse que celle de l'anglais et au niveau du choix des couleurs, forcément ils ont le bleu merde donc comment ne pas craquer en revanche, qu'est-ce que je n'aime pas ? trop de poils, c'est un truc que pareil, j'ai pas forcément envie de gérer les brossages à répétition et le fait, comme je vous dis, j'ai une angoisse pas positive avec les chiens à poils longs de ne pas pouvoir, quand ils ont des blessures, des parasites ou quoi que ce soit de ne pas pouvoir le gérer correctement apparemment il y aurait une solution à ça c'est que si tu pulses ton chien correctement le pulseur va venir écarter le poil et tu vas pouvoir venir checker ton chien mais c'est un truc, moi je ne suis pas fan de beaucoup trop de poils après ça reste un chien de berger et je ne suis pas forcément une fan des chiens de berger ils restent potentiellement aboyeurs et moi les chiens qui aboient à outrance j'en ai un petit peu à la casquette, j'ai un peu subi depuis ces dernières années donc je préfère éviter, c'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs je veux éviter pas mal le chien de berger et surtout le point le plus important qui me ferait dire que je n'aime pas ou en tout cas qu'elle ne me convient pas c'est que c'est une race qui devient de plus en plus à la mode et que toutes les je ne vais pas dire ça de manière péjorative mais toutes les gamines de l'Instagram qui veulent tous aller faire de la compétition d'Aubérythme, de Canicross et compagnie se prennent toutes des Shetland et en fait c'est une race qui était un petit peu mis d'écart et en fait elle commence à être venue un peu trop mis en avant et on en croise un peu trop partout et c'est pas un truc qui me plaît donc là on va dire un bilan mitigé je ne dis pas oui, je ne dis pas non parce que même les 2-3 défauts que je vais trouver c'est pas vraiment des vrais défauts qui sont ingérables parce que l'aboiement se travaille avec l'éducation le côté trop de poils ça reste tout gérable je vous dis avec le côté pulseur et le fait que ce soit trop commun, je ne vais pas non plus prendre un chien parce qu'il faut absolument qu'il ne ressemble à celui de personne sur Instagram c'est pas débile mais voilà je le dis, on ne sait jamais, une occasion se présenterait un coup de coeur se présenterait pourquoi pas mais dans l'optique à l'heure actuelle je ne me vois pas avec un berger des Shetland même si ça reste une race que j'ai gardé dans mon coin de ma tête puisque depuis toute petite c'était une race qu'on m'avait conseillé et c'est ressenti plusieurs fois dans des tests de chien qui me correspondraient donc on ne dit pas totalement non mais dans mon optique c'est pas mon prochain chien que je verrais avoir peut-être un peu trop actif aussi à mon goût et je pense que j'aurais peut-être pas forcément la motivation à être aussi actif que lui à devoir le sortir tous les jours ou quoi que ce soit j'ai peur quand même de ne pas être adapté moi à cette race donc voilà j'espère que cette vidéo sur le berger des Shetland vous aura plu donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez un apportez vos témoignages, venir dire toutes les informations voilà plus vous apportez d'informations sur votre chien plus on peut comparer et faire une moyenne entre tous les bergers des Shetland qui vont venir commenter sous cette vidéo et puis on va prendre tous les uns des autres donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si vous avez car n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo Bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501